Bonjour à toi chers spectateurs, Destination Pékin de Christopher Jenkins avait l'air d'être un film d'animation qui n'avait pas grande ambition en fait. A la base aux Etats-Unis c'est un film Netflix, donc en fait ça n'avait aucune vocation à sortir dans la salle de cinéma. En France, S&D a racheté les droits, un peu comme c'était le cas avec Seven Sisters, pour le diffuser dans les salles. Pourquoi pas on a envie de se dire, après tout c'est un film d'animation, ça tombe dans une période où il n'y en a pas trop, les Indestructible 2 tombent en fin de carrière, on peut se dire, why not ? Ça vaut peut-être le coup de le sortir, le sujet n'a pas l'air d'être extraordinaire, ça a une tagline en mode parler producteur de Kung Fu Panda. A voir, ça peut être sympa. Le résumé pour faire simple, Peng est une oie extrêmement ventarde. Il ne veut pas voyager en compagnie de ses semblables, mais souhaite surtout faire un bout de chemin seul. Mais lorsqu'il va se casser l'aile, il va devoir faire la route avec Chao et Chi, deux petits canetons échappés de leur groupe. Alors oui, c'est sympa, mais c'est un peu facile comme film. Il faut bien avouer qu'il n'y a pas grande ambition, ça, ça se ressent clairement dès les premières minutes, mais ça n'a pas l'air d'être la vocation de Jenkins. Le plus gros souci en fait qui se détache de son métrage, c'est cette impression que c'est beau, mais que c'est vide. C'est d'une vacuité, mais absolument impressionnante. Il y a des moments où on se dit que le long métrage ne cherche littéralement à rien nous raconter. Ça sert juste à mettre de belles images en avant, à montrer qu'il y a des graphistes qui ont bossé à fond sur le projet, qui sont donnés comme des dingues pour arriver à livrer des images qui sont d'une beauté phénoménale. Mais derrière, le scénario en file des perles. Ne raconte aucune profondeur dramatique, se sert de la culture chinoise uniquement pour vaguement donner un certain impact à quelques scènes. Mais derrière, on a vraiment cette impression que c'est basé sur des clichés, sur des facilités, et qu'il n'y a pas de profondeur. Si ce n'est une pseudo-compréhension du rôle qu'on peut avoir lorsqu'on veut être chef de groupe. Mais même ça, que de chier. Dans le monde de l'animation, j'ai l'impression de dire cette phrase beaucoup trop souvent dernièrement, il y a les films avec du budget, les films avec de l'ambition, et les films qui tentent des choses, qui par moments peuvent sembler être de bonnes idées, mais qui ratent des idyles d'écriture finalement peu intéressantes, mais surtout, une base dramatique qui sonne comme un peu trop faible. Christopher Jenkins a souhaité développer ici une oeuvre qui résonnerait dans la tête du spectateur, comme quelque chose d'assez classique, mais qui serait différente par sa profondeur dramatique et sa proximité avec la culture chinoise. Mais à part dans un esprit de mise en scène, le cinéaste se contente un peu trop d'aligner les clichés, et surtout, les facilités d'écriture évidentes. Alors en termes d'écriture, j'espère que vous êtes accrochés. Donc c'est basé sur une idée de Christopher Jenkins, qui l'a écrit ensuite avec Rob Muir, Scott Atkinson, Tegan West et Penny Fingerman Cox. Donc ils s'y sont collés à 5 quand même pour pondre le scénario de ce film. Honnêtement, à 5, c'était pas nécessaire. Parce que se mettre à 5 pour écrire un scénario aussi peu profond, ça relève quand même de l'impressionnant et du respect. Parce qu'il n'y a vraiment rien dans cette écriture. C'est ça que je trouve être saisissant. C'est quand on voit que chez Pixar, ils s'y mettent à 5 pour pondre un scénario, ça se voit ensuite. T'as la sensation qu'il y a une profondeur dramatique, qu'il y a une vraie réflexion autour de l'enfance, ou autour de certaines thématiques qui ont un rapport particulier avec le spectateur, ou qu'il incite en tout cas à se projeter dans ses personnages et à projeter au-delà de sa personne, de projeter des thématiques qui lui sont personnelles. Là, honnêtement, dans Destination Pékin, les 5 scénaristes n'ont pas réussi à projeter la moindre thématique qui sonne comme personnelle au spectateur. C'est hyper enfantin. Mais ça, ça peut être un point positif. Parce que par moments, le côté très enfantin, comme j'ai déjà montré, ça a un impact. Là, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il y a eu un film dernièrement qui s'appelle L'envol de Plouille, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vraiment le même scénar. Sauf qu'au lieu d'avoir un petit, on a un adulte. Mais un adulte un peu concon. Enfin, un concon, un peu enfantin. Mais ça a moins d'impact, du coup, sur le spectateur, parce qu'il y a cette sensation tout de suite, cette distance du... Pourquoi il se comporte comme ça ? C'est un peu bizarre. Il y a une des premières scènes, en fait, où je me suis posé la réflexion. C'est une des premières scènes où Peng, en fait, par opportunisme, va choisir de prendre les deux gamins, mais pour qu'ils servent de casse-croûte si jamais il y a quelqu'un qui veut essayer de le choper. Ouais, c'est drôle, mais c'est un peu limite limite comme profondeur de personnage, parce que ça donne limite envie au spectateur de mettre une distance. Et au-delà de ça, très honnêtement, je m'attendais à plus en termes de construction des personnages au vu du fait qu'ils étaient cinq. Entouré de son équipe, Jenkins n'a pas réussi à développer une écriture intéressante autour de ces personnages. Et du coup, même s'ils peuvent être attachants, ils semblent finalement assez creux lorsque l'on creuse un petit peu. Et m'ont énormément rappelé le parcours d'un certain Ploé, sorti récemment. Mais du coup, on ressent clairement un manque d'originalité flagrant. Et même si, comme évoqué avant, le rapprochement autour de la culture chinoise peut donner lieu à quelque chose d'assez intéressant, cela reste extrêmement juste et pas vraiment très intéressant à regarder et à suivre. En termes de mise en scène, Christopher Jenkins, alors c'est vraiment une... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour la simple et bonne raison que c'est magnifique. Ce film est visuellement époustouflant. C'est beau, mais ça imprime des images qui sont vraiment marquantes dans la tête du spectateur. Lorsqu'on sort de la salle, il y a des plans qui nous restent en tête parce que le film a un jeu de colorimétrie qui est superbe, a un travail des textures qui est magnifique, joue très très bien avec l'éclairage. Il y a des scènes qui m'ont fait des éclairs dans les yeux parce que vraiment je me suis dit mais c'est beau, c'est vraiment beau et ça dégage une vraie émotion. C'est dingue en fait de se rendre compte que la beauté visuelle d'un film rattrape toutes les erreurs émotionnelles d'un scénario vide. Il y avait vraiment des scènes où j'avais des frissons rien qu'en regardant les images, en me disant ok, le film est vide, mais ça, cet instant-là où on voit les paysages chinois, c'est beau, mais vraiment c'est beau et je trouve ça dommage de voir un tel visuel exploité au cœur d'un scénario qui ne raconte rien parce que vraiment le film de Jenkins est époustouflant d'un point de vue visuel. C'est vraiment beau et cela dès les premières minutes et en ce sens, ce film reste une vraie anomalie dans son genre pour moi. C'est cela que je retiens comme étant le vrai paradoxe d'une œuvre peu intéressante à suivre en termes de narration, mais qui d'un point de vue visuel est juste hallucinante beauté. Le premier plan de l'envol des oies est juste magnifique et impressionnant de perfection et certains paysages font vraiment penser à des tableaux de Kawanaga. Et c'est dans ce sens que je conseille vraiment ce film à tous ceux qui étudient en école de graphisme. Rien que pour voir à quel point un métrage peut rester en mémoire juste par le biais d'un visuel ahurissant de beauté presque hypnotisant. En termes de casting, la plupart des voix françaises fonctionnent assez bien. Je trouve qu'il y a ce jeu avec les deux jeunes acteurs qui jouent donc Chao et Chi qui sont vraiment très subtils parce que les doubleurs enfants la plupart du temps si on fait bien attention on sent qu'il y a quelque chose qui coince. Là les deux ont plutôt bien joué, arrivent vraiment bien à faire ressentir de très jolies émotions au spectateur. Ça fonctionne durant quelques toutes petites scènes mais ils jouent très très bien. Après ils ont choisi encore une fois un peu cette mode de prendre un acteur connu pour jouer le personnage central. Je trouve pas ça très utile en sachant la voix qu'ils ont pris quand même. La voix d'Eric Antoine est plutôt sympathique et parvient à entraîner de manière assez juste l'ensemble du métrage. Même s'il n'est pas non plus d'une grande justesse durant les scènes d'émotion par exemple. Au bout du compte Destination Pékin c'est un film d'animation qui est extrêmement moyen pour être honnête. Visuellement c'est parfait. C'est d'une beauté époustouflante et ça hypnotise le spectateur tellement c'est saisissant. Le souci c'est que ça raconte rien derrière. C'est vide, c'est construit sur des clichés, des facilités, des raccourcis qui sont vraiment assez impressionnants. Il y a vraiment ce manque de profondeur qui empêche ce long métrage d'être vraiment passionnant malgré un certain impact graphique. Donc en fait Destination Pékin de Christopher Jenkins je ne sais pas quoi vous dire. Les gamins, emmenez-les, ils vont certainement kiffer. vous, vous n'allez plus être freiné. Vous allez être époustouflé par le côté visuel du film ça c'est sûr. Mais vous risquez vraiment de vous ennuyer. Essayez, vous verrez bien mais moi je ne sais pas quoi vous dire. Je vous laisse les cartes entre vos mains et c'est vous qui choisissez si vous devez payer ou non pour voir ce film. Désolée de pas plus vous donner de conseils sur celui-là. A plus !